comment comment est ton regard sur tout ce qui surgit tu as une vie et tout se déroule et quel est ton regard sur ça pour la plupart nous cherchons un regard plaisant nous cherchons à ce que des choses nous conviennent alors tu passes ton temps à attendre que les choses seront au goût de tes désirs et quand tu fais ça ben tu as aussi beaucoup de frustration parce que toutes tes rencontres tous les relations que tu as tout ce qui se passe tout ce qui surgit dans le monde ne sont pas au goût de tes attentes et pourtant c'est ce qu'il y a c'est ce qui se passe alors est ce qu'il faut trouver un moyen pour se changer soi même et ne pas courir après ce que on aimerait voir mais accueillir ce qu'il y arrive sentir c'est bien c'est pas bien s'en subir juste accueillir et en accueillant alors les choses sont telles qu'elles sont tu comprends mieux la vie à ce moment là parce que ça c'est la vie c'est la vie qui y'a la vie que tu aimerais avoir n'existe pas pourtant toute une vie durant nous cherchons quelque chose qui va nous éclairer qui va nous donner un peu de joie qui va nous sortir de notre intrain quotidien qui se répète constamment donc la vie c'est celle qu'il y a et pas celle que tu veux celle que tu veux ça appartient à une invention une illusion un idéal que tu as fabriqué et que tu poursuis donc à force de poursuivre ces choses ben on rentre dans un phénomène de désespoir parce que il n'y a rien à trouver tu es désillusionné de tout ce que tu veux voir parce que tu ne le verra jamais tu veux parce que tu veux faire exister des choses qui sont idéalisées et tant soit peu que tu peux attraper ces choses et ben elles seront éphémères futiles et elles t'illusionneront elles t'emmèneront en bateau parce que ce sont des choses qui sont dans l'imagination dans l'espoir de quelque chose qui va te donner ce que tu aimerais avoir pour pouvoir te soulager de la vie monotone que tu as cette vie monotone pourquoi elle est si monotone que ça est ce que tu es blasé tu ne regardes pas la vie comme elle est donc tu te distrais et cette distraction devient une habitude et un train train et d'où surgit la monotonie de la vie parce que la vie n'est plus neuve elle est dans un carcan dans des sillons tout tracés par le désir et ton désir veut arriver à capter ça à vouloir avoir cet idéal et quand tu rencontres les choses de ta vie qui ne sont pas comme tu aimerais voir alors il ya de la frustration il ya peut-être même de la colère parce que tu attendais à ce que l'autre soit à ton goût et il n'est pas à ton goût personne ne sera à ton goût d'ailleurs autant de personnes qu'il ya sur la terre chacun sera ce qu'il est mais pas ce que tu aimerais ce que tu aimerais c'est quelque chose qui vient d'un désir et le désir c'est pas quelque chose de vrai c'est un espoir que l'on poursuit pour pouvoir sortir de la monotonie de toute cette vie où tu n'as rien tu voudrais que quelque chose te donne envie de sortir de tes habitudes et donc ce désir quand il arrive et ben il te donne un instant un instant d'euphorie et puis tout de suite après il n'y en a plus et tu recommences et toute ta vie c'est ça tu attends tu attends que quelque chose viendra donc le lendemain quelque chose d'extraordinaire pour toi parce que tu attends tu attends que les choses seront à ton goût donc cette attente tu devrais vraiment le considérer considère vraiment ce qui se passe comment tu vis cette vie et regarde bien et tu verras que cette attente persiste et tu es toujours dans l'attente que quelque chose arrive et si tu peux réaliser que tu es celui là qui attend alors cette réalisation te fera réaliser que ce que tu es à ce moment là n'est qu'un paquet d'espoir et que là tu es en train de te raconter des histoires parce que si tu vois si tu réalises cette attitude que tu as alors tu peux comprendre aussi que cette attitude elle est fausse c'est quelque chose qui a l'espoir d'un demain qui sera meilleur et tu possuies ça toute ta vie dès que tu as vu ça tu peux commencer à réfléchir parce que justement toute ta vie elle est dans un sillon et tu souffres de ne pas avoir cette joie de vivre et tu souffres de toujours attendre que quelque chose arrive tu es au dépend de ce qui arrivera dépendant de celui qui te donnera ce moment de quiétude de bonheur que tu appelles que tu demandes que tu quêtes il n'y a personne sur la planète qui peut te donner ça il n'y a que toi qui peut faire en sorte que toute cette recherche cesse et quand elle cesse il y a ce qu'il y a et avec face à ce qu'il y a alors tu peux faire ta vie qui n'est pas dans l'attente mais c'est toi qui va faire en sorte que la vie que tu veux pourra être possible mais si tu subis la vie si tu en attends de quelque chose et bien tu vas toujours attendre mais si c'est toi qui donne le là si c'est toi qui crée l'ambiance de ce que tu veux vivre alors c'est tout autre chose tu deviens responsable tu n'attends plus tu ne comptes plus sur quelqu'un sur personne d'ailleurs ni même sur tout l'espoir que tu as les idées que tu te donnes ce sont juste des idées mais c'est pas une réalité pourtant ce qu'il y a c'est la pure existence de ce qui se meut il faut que tu considères ça mais si tout ça tu veux le mettre sous le tapis pour quelque chose que tu cherches que tu quêtes que tu attends en laissant passer toutes ces choses tu auras tendance à mettre beaucoup de choses sous le tapis il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont inconscients à ce moment là et parce que tu es inconscient alors tu n'es plus dans la capacité de voir comment la vie elle est et à ce moment là il n'y a pas cette intelligence qui crée ce que la vie elle est c'est toi qui doit faire en sorte que l'ambiance qu'il y a vienne de toi vienne de ce que tu aspires au plus profond de toi mais pas de ce qui arrivera ce qui arrivera c'est quelque chose qui est dans l'attente c'est quelque chose qui sera pour toi un espoir un espoir mais toujours ce qui arrive n'est pas ce que tu désires ce qui arrive c'est ce qu'il y a il faudra que tu l'acceptes c'est la seule réalité qu'il y a et en acceptant ça alors c'est à toi de transformer c'est à toi de faire en sorte que quand tu rencontres dans la relation c'est à toi de mettre l'ambiance pour que les choses soient à ton goût qu'on a envie de s'aimer à ton contact on a envie d'être bien il n'y a pas d'argument il n'y a pas de position où quelqu'un dit je sais il n'y a pas une position qui essaye de combattre les idées de quelqu'un d'autre il n'y a plus d'idée il y a juste le contact et ce contact est libre de toute pensée de toute attente de tout vouloir il n'y a pas de condition et à cause de cela parce qu'il n'y a pas de condition alors la rencontre elle est libre et personne ne se sent offusqué et quand tu es comme ça il y a cette ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer mais si tout le temps il y a le contrôle pour pouvoir avoir la vie que tu aimerais alors ce qu'il y aura autour de toi va changer de direction et tu vas être seul dans ta petite bulle à rêver d'une vie qui n'existe pas être ensemble c'est être en contact être en contact avec ce que tu es avec l'autre parce que l'autre n'existe pas en tant que tel l'autre c'est toi-même mais comme tu n'es pas en contact avec toi-même tu es en contact avec l'idée de ce que tu aimerais de l'idée de ce que tu aimerais voir dans l'autre donc tu essayes de le contrôler et il y a friction il y a divorce les gens ne s'entendent plus pourquoi tu crois que nous avons des vies de de rivalité on passe de désir en désir et on n'est jamais totalement satisfait de cette relation parce que dans cette relation là il y a un phénomène où il n'y a pas de contact il y a un contact certes mais une rencontre de l'image que tu te donnes de vivre tu vas dire que ça ça me plaît parce que elle elle est comme ça comme ça comme ça ou lui il est comme ça comme ça 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 me plaît mais c'est parce que tu as l'image de ce que tu aimerais vivre mais cette image n'est qu'une image elle peut changer elle peut changer demain tout est éphémère rien ne reste parce que si tu veux garder ce que tu aimerais vivre alors l'autre devient ton sujet il devient ton ton esclave parce que tu attends qu'il joue le rôle de ce que toi tu aimerais vivre alors il n'y a plus contact là il y a juste des machines autour de toi et tu n'es pas en contact avec ce qui est sacré c'est à dire la vie ce que tu es c'est aussi dans l'autre et si tu ne rentres pas en contact avec ce qu'il y a dans l'autre mais tu lui demandes d'être ce que tu aimerais alors il n'y aura pas de contact il y aura un contact qui est faux qui est faussé on se rend compte à condition que il y a un intérêt et à partir du moment où il y a un intérêt il y a corruption et quand il y a corruption il y a rivalité parce qu'il n'y a pas d'honnêteté il n'y a pas de sincérité dans le contact il y a un contact qui est faux et la relation qui est fausse ne peut pas être en harmonie la rencontre la vie dans cette relation sera jonchée de problèmes de non-dits parce qu'on voudra garder l'autre comme on aimerait le voir et la mémoire devient à ce moment-là très importante tu vis avec le passé et tu dis ça c'est ma femme ça c'est mon enfant parce que c'est quelque chose qui t'a déjà donné la faveur que tu aimerais avoir c'est-à-dire cette cette affection cette reconnaissance donc tu veux garder ça donc la mémoire que tu as c'est ça que tu gardes mais en réalité tout change le monde change les gens changent les émotions changent et ce que tu dois comprendre c'est pas quelque chose qui est statique comme la mémoire mais quelque chose qui est vivant en face de toi il y a un vivant il n'y a pas ce que toi tu aimerais il y a quelque chose qui n'est pas à toi qui est la vie et cette vie que tu aimes ou pas elle sera différente de ce que tu penses mais nous les humains on veut faire en sorte que l'autre soit à mon goût et c'est comme ça que tout le problème de l'existence se joue parce que il n'y a pas cette connaissance de ce que tu es vraiment parce que tu es embarqué dans une vision dans une illusion où tu aimerais avoir un monde qui te plaît donc tu l'inventes et tu veux le faire exister et comme tu veux le faire exister alors ça crée des problèmes parce que ça n'existe pas et tu demandes à l'autre d'être ce que tu veux alors il se sent prisonnier tu demandes à l'autre d'être à ton goût donc il faut contrôler et tu n'acceptes pas ce que l'autre est d'autant c'est ce qu'il est mais tu voudrais qu'il soit à ton goût je ne sais pas si tu te rends compte mais nous sommes tous en train de nous leurrer que nous puissions avoir la vie qu'on aime à travers le contrôle de ce que l'autre devrait être pour soi c'est un total leurre et tu vois tous ces leurres toute cette activité que nous avons de croire que la vie devrait être à mon goût crée dans le monde toute la difficulté qu'il y a nos relations sont en contradiction il y a de la souffrance parce que on attend pour soi et chez l'autre il y a aussi la souffrance de devoir vivre ce qu'il n'est pas donc tout ça ça a fait le monde conforme que nous connaissons nous avons schématisé un monde conforme aux conclusions que nous avons fait de comment les choses devraient être et maintenant ce que tu es c'est un paquet de conditionnements qui exige que les choses sont comme la norme l'exige donc les choses devraient se passer comme tu l'entends et comme tu l'entends c'est le contrat que tu donnes tu mets des conditions et en mettant des conditions la vie n'est plus libre l'amour l'amour est conditionné elle est conditionné par les règles que tu mets mais en réalité quand tu aimes dans une relation quand il y a la liberté d'être ensemble il y a plein de conditions être libre de s'aimer sans dire que c'est comme ça ou comme ça que tu aimerais avoir libre d'accepter l'autre tel qu'il est sans lui dire que c'est bien ou c'est pas bien selon ton goût selon la norme mais accepter que l'autre puisse aussi vivre son expérience comme il l'entend c'est pour ça que nos relations sont si difficiles parce que nous attendons nous attendons tout le temps que quelque chose vienne nous sourire quelque chose vienne nous égayer tout ça parce que on s'est enfermé dans une petite bulle où on croit que c'est là que se trouve la sécurité une bulle où tu te racontes des histoires une bulle où l'histoire devient si importante et tu es prisonnier prisonnier de ce que tu penses et tout ce que tu penses dicte la vie qui devrait y avoir donc tu ne vis plus la vie mais tu vis ce que tu penses ce que tu prévois ce que l'espoir est donc tu es dans l'attente l'attente d'un lendemain meilleur où il n'y a pas de contact avec personne c'est à dire que ce que tu es le personnage que tu es est devenu très important donc c'est ce personnage qui compte cette demande implicite de se sentir bien c'est ça qui compte pour toi et tu es ce personnage en demande constant d'être satisfait et à cause de cela il y a dans le monde de la rivalité alors est-ce que nous savons c'est quoi nous aimer est-ce que nous savons c'est quoi être libre est-ce que nous savons c'est quoi accepter accepter l'autre tel qu'il est sans donner d'opinion de comment on aimerait le voir accepter alors s'il y a cette acceptation véritable sans arrêt à penser alors l'union sera possible la rencontre sera possible autrement il n'y a pas d'union il n'y a pas de rencontre il y a juste des rôles qui se jouent des rivalités qui se jouent et au bout de tout ça il y a la guerre qui se jouent dans le monde il y a la guerre qu'est-ce que nous savons c'est qu'on a tous que nous savons nous sans-à-dire que nous avons